Dans cette vidéo, tu apprendras comment bien choisir la bonne typographie pour mettre sur l'image, pour créer une belle couverture convaincante et qui donne envie d'acheter. Car le but du livre, c'est de le vendre. Et bien entendu, à condition que le contenu soit vendeur également. Il y a une chose qui est vraiment importante à prendre en compte, c'est le choix de typographie. Quand tu choisis une typographie, ça doit avoir un sens, un rapport avec le thème. Là, le thème, à l'occurrence, c'est un thème sur la femme noire et les mettre en valeur. Donc ici, j'ai choisi le Popin comme exemple. Ça ne sera pas la police de caractère que je vais utiliser pour ce tutoriel avec Affinity Photo. Mais ne t'inquiète pas, je vais te montrer de toute façon. Là, j'ai montré quatre styles de folie de caractère avec Popin. Il y en a plein. Là, j'ai mis que quatre, c'est déjà limite. C'est-à-dire que le regular, il est bien pour la foilane, pour mettre mon téléphone, l'adresse, etc. Le medium, il est bien pour lui mettre les contenus, de ce que tu vas mettre à l'intérieur de ce livre. Le semi-bold, il est bien pour les sous-titres. Et enfin, le bold pour le titre. Sur cette vidéo, je te parlais le titre et la photo. Ça sera du bold. Que tu verras un peu plus tard. Là, comme tu peux voir, j'ai mis le moins et le plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le moins, c'est la graisse. La graisse de la police de caractère. Pour bien que tu comprennes, le bold et le semi-bold, il doit avoir une certaine grosseur. Donc, bien plus importante que le moins. C'est le regular et le medium. Alors, ce n'est pas une histoire le plus important et moins importante. Ce n'est pas du tout ça. C'est une question de poids. Et chaque poids a un rôle précis et un but précis. Alors, tu te poses la question sûrement. Mais Thierry, tu me parles des quatre styles alors que tu vas utiliser un seul. Quel est l'intérêt ? Eh bien, l'intérêt, c'est pour que tu puisses comprendre l'utilité des poids. Et ne peux pas que tu fasses l'erreur de choisir le mauvais poids. Voilà pourquoi j'en parle. Avant de balancer ton image dans ta couverture, il faut d'abord que tu la travailles. C'est-à-dire retoucher ta photo en passant par un logiciel de post-traitement. Par exemple, Capture One qui est beaucoup plus puissant que Lightroom. Ou alors Affinity Photo ou bien Camera Raw dans Photoshop. Si jamais tu utilises Photoshop, je t'invite vraiment à l'ouvrir. Ensuite, tu le sauvegardes en TIF. Comme ça, tu n'auras aucune perte de qualité d'image. Et tu pourras reutiliser autant de fois et retravailler sur le fichier RAW en toute tranquillité. Une fois que tu auras bien travaillé sur l'image, à ce moment-là, tu pourras la sauvegarder, la version finale. Et ensuite, tu balances sur Affinity Photo et là, tu pourras commencer à travailler sur cette photo-là en créant une couverture d'un livre. Dans cette partie de vidéo, elle sera assez particulière. Je vais te montrer 16 exemples de couverture d'un livre en utilisant la même typographie exprès. J'ai bien dit exprès pour que tu puisses voir en utilisant la même typographie pour que tu puisses comprendre quel qui fonctionnera sur telle photo et ce qui fonctionne moins bien. Tu vois cette photo ? Tu as deux possibilités. Soit tu le places en bas ou en haut. Mais attention, il faut que tu fasses le bon choix. C'est-à-dire que sur cette photo, par exemple, je ne mettrai pas le texte en bas. Pourquoi ? Parce que je vais montrer les fleurs de la tête jusqu'à la moitié de la peintrine de la femme. Et en haut, il n'y a pas grand-chose à montrer. Donc, je vais placer le texte en haut et en blanc. Pourquoi en blanc ? Parce que ça va bien ressortir sur les cheveux noirs. Il faut que tu prennes en compte de ça. Tout dépend de la couleur du texte que tu vas appliquer. Et tout dépend de la disposition que tu vas ressortir sur la photo. Après de nombreuses explications et démonstrations, on va entrer dans le vide de sujet par la pratique. Alors, j'ai laissé un lien en dessous de la vidéo que tu auras accès à tous les formats existants, que ce soit pour l'horrible, la pression, etc. Donc, sans plus tarder, on va entrer vite dans le sujet. Alors, déjà la première chose, tu as plusieurs onglets. Tu as imprimante et imprimerie, je n'ai jamais compris pourquoi deux fois la même chose au niveau des formats. Ne me demande pas, ne me demande rien. Je ne sais pas pourquoi. En plus, tu as photos, tu as web, etc. Moi, ce qui me concerne, c'est imprimerie. Et je vais choisir le format A4. Ensuite, je mets en millimètre. La orientation, je ne touche pas. Le format de couleur, il est bien SMJN. Et ici, je vais cliquer sur le lien pour pouvoir créer une marge partout de 10 mm. Voilà. Une fois que tu as l'effet, j'appuie sur le bouton Créer. J'appuie sur la touche T pour pouvoir activer l'outil texte. Je colle. Et ici, si jamais tu n'as pas le panneau caractère et tu ne vois pas la typographie pour pouvoir activer le tour en capital, tu vas dans le menu affichage, studio et ici caractère. Et tu déplaces où tu veux ton panneau. Par contre, je ne veux pas cette typographie. Je veux la typographie DIN. Je vais le mettre en dessous du lien de la vidéo. Comme ça, tu vas récupérer la même typographie que moi. Comme ça, tu vas avoir le même exercice. Donc là, je prends le DIN Alternate. C'est la poêle de caractère que je veux. C'est la poêle de caractère de laquelle je veux travailler. Maintenant que j'ai mis le texte, il faudra mettre une photo. Maintenant que j'ai mis le texte beauté noire, il faudra mettre une photo. Je te recommande très fortement de télécharger Adobridge. Adobridge, c'est quoi ? C'est un gestionnaire d'images. Une bibliothèque d'images que tu peux classer, ranger, supprimer, tout ce que tu veux. Donc moi, en ce qui concerne cette vidéo, c'est la représentation et mettre en valeur les femmes noires. J'ai plein de photos à ma disposition dans laquelle je peux choisir pour insérer dans la couverture. Je vais prendre une image qui me plaît et qui paraît accrocheuse et attirante. Je vais choisir cette photo-là que j'aime particulièrement. Je vais la prendre, la glisser, déposer ici comme ceci. Je vais me tenir sur la touche majuscule pour pouvoir bien proportionner ma photo. Parce que si je n'appuie pas sur la touche majuscule, je me risque de la déformer. Donc, je place ma photo et je place le cadre en dessous. Jusque-là, c'est bon. Maintenant, je vais placer comme ceci. Ce texte-là, je vais le mettre en blanc. Alors ici, tu as le panneau échantillon que tu peux trouver ici dans le menu affichage, studio, échantillon. D'accord ? Ici, tu as la couleur échantillon. Une fois que cela est fait, j'ai double-clic sur le cadre de texte et je fais entrer et je fais ici, centrer. Maintenant, je vais agrandir maintenant la touche majuscule et je le place comme ceci. Alors, bien évidemment, là, c'est illisible. Je vais zoomer. Ça ressort très mal. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Ce que je peux faire, c'est de créer un style, un défaite, c'est-à-dire de l'ombre de portée. Alors, ici, je vais déplacer le panneau ici et là, l'ombre de portée externe. Ensuite, je vais pouvoir... Tu n'as pas besoin de cocher. Tu peux très bien commencer à déplacer le curseur. Ça va s'activer automatiquement. Et là, je place à 270 degrés. Le décalage ici et je mets l'intensité ici, pas trop grande. Sinon, ça ne sera pas très joli. Donc, je laisse au moins à 8. Et ici, je peux augmenter le niveau noir et là, je fais gérer le décalage. Alors, je vais mettre plutôt à 18. Et ici, je vais mettre à 40, par exemple. Et ici, je vais mettre à 5. Je ferme. Voilà le résultat. Là, ça ressort beaucoup mieux. Bien évidemment, c'est loin d'être terminé. Donc, je vais augmenter ici la taille du texte pour qu'on puisse bien voir. Et ici, j'ai la possibilité de jouer avec l'interlignage. Donc, je vais mettre ici plutôt à 100%. Là, il est vraiment centré. Donc, je vais supprimer cette photo. Maintenant, je vais utiliser notre photo. Admettons, cette photo-là. Je la glisse et je la dépose. C'est sûr, si je mets comme ça, ça ne va pas fonctionner. Donc, si je déplace mon texte vers le bas, sauf que là, ça ressort moins bien. Je clique ici, second calque, pour pouvoir créer un rectangle. Ici. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur le dégradé. Il faut faire ceci. Maintenant, je vais devoir cliquer sur une des couleurs. Je vais commencer celui du bas. Je pense bien à bien cliquer sur le cercle. Ensuite, je choisis par exemple le noir. En haut, j'ai fait la même chose et je mets en blanc. L'opacité, tu peux jouer avec le curseur. Ou alors, en sélectionnant tout, tu tapes au clavier et 0%. Là, ça donne un rendu très intéressant. Tu vois, petite barre ici au milieu, c'est la barre de graduation de dégradé. Qui me permet de déplacer, comme ceci, vers le haut. Le noir va vers le haut. Si je déplace vers le bas, le blanc va vers le bas. Moi, ce que je veux, c'est de ressortir le texte. Donc, certainement pas, je vais pas aller jusque là, ni jusque là. Là, c'est trop. Il y a entre le texte et ici. Là, il y a beaucoup trop d'écarts. C'est pas bon. Donc, ce que je vais faire, c'est déplacer vers le niveau de la table. Et là, c'est déjà correct. Là, mais évidemment, tu peux déplacer ceci. Mais moi, je vais laisser tel quel. Je vais te montrer le rendu en mode image. Voilà le rendu. Alors, bien évidemment, pour bien nommer ton fichier, évidemment. Alors, tu vois, l'importance d'avoir une bonne lisibilité. Et d'utiliser le bon outil pour donner un aspect professionnel. Et qui est lisible et clair. Et qu'on comprend tout de suite le message. Là, comme tu peux voir, j'ai mis de l'ombre portée. J'ai pas trop exagéré. Parce que si j'avais exagéré de l'ombre portée, ça n'aurait pas fonctionné. Et tu vois, avec le dégradé noir et du blanc, ça ressort très bien. Et c'est là qu'il faut comprendre que lorsque tu crées une couverture en un livre comme celle-ci, il faut penser à la lisibilité et le confort quand les gens liront. Et le titre est tellement important qu'il doit être accrocheur. Et il doit être convaincant. Il doit être vendeur. Parce que si tu choisis la mauvaise typographie, la mauvaise photographie, et bien ça n'a pas fonctionné. C'est super important que tu comprennes dans ta tête lisibilité, lisibilité, confort, confort. En faisant du bon travail, tu montres la qualité de ton expertise. Tu te poses sûrement la question, mais Thierry, comment as-tu su que cette photo-là est bonne et qu'elle va bien matcher avec le titre ? Tout simplement, c'est une question de réflexion et d'analyse rapide. Je m'explique. Lorsque tu cherches une photo sur le web, ou que tu as photographié, et bien il faut que tu analyses où est l'ombre, où est la lumière, la texture, ainsi de suite. Si la photo n'a aucun espace sombre ou ombre, comme tu peux le voir sur la photo, si je décoche ça, là c'est beaucoup plus sombre en bas. Il y a beaucoup d'ombre ici. Là, il faut vraiment bien analyser. Et c'est en fonction de ça, tu vas prendre cette photo-là, et tu pourras bien évidemment ajouter un dégradé, et ensuite tu mets ton texte. Et ça marche très bien. Si j'avais mis mon texte en haut, et il n'y avait pas dégradé, ça ne serait pas joli. Et même si j'avais un dégradé, ça n'aurait pas marché. Si j'avais mis mon texte en bas, alors je vais te montrer, ça ne marche pas. Donc je reviens en arrière, et tu vois c'est vraiment important, où tu dois mettre ton texte à la bonne disposition de ta photo. Maintenant je te montre une photo différente, mais avec la même femme. Elle tient le journal, elle a le sourire légèrement penché vers la gauche. Ici, si je décoche le fond de dégradé, j'obtiens ce rythme-là. Sauf que ça ne ressort pas très bien. Donc je remets le fond de dégradé. Ça ressort beaucoup mieux. Maintenant si je prends l'outil dégradé, je réduis en cliquant ici le cercle du bas, et je déplace le rouge complètement en droite, et les deux en bas, le vert et le bleu, complètement vers la gauche. Sauf que là, ça ne ressort pas très bien. Parce qu'il y a trop de rouge, trop présente, trop dominante. Il y a une chose à savoir aussi, lorsque tu regardes une photo, il faut bien analyser les couleurs. Ici, tu as du bleu et un peu du vert, et ici tu as du jaune. Donc il faut que tu prennes en compte aussi le bout de la couleur ambiance colorimétrique que tu aimerais créer. Si je déplace mon rouge complètement vers la gauche, elle s'assombrit. On en tient un résultat assez intéressant. En plus, il y a du marron, ça va très bien avec la peau de ces jeunes femmes. Sauf que le marron est un peu trop présent, donc je vais le réduire. Et tu as du tout cela. Et tu vois, ça réussit très très bien. Et c'est là l'importance où tu dois mettre en valeur la femme noire, et l'environnement dans lequel elle se trouve, et aussi les couleurs, l'ambiance, la température, etc. Une fois que tu auras compris toutes ces factures-là, et bien ta couverture de livre, elle sera efficace. Je vais te montrer un dernier exemple avec cette photo-là. Alors je n'ai pas mal vu à te montrer toutes ces photos de femmes noires, ce n'est pas le but. Le but, c'est pour que tu comprennes la différence, et où tu dois agenter ton texte en fonction de la photo que tu veux mettre en valeur à la femme noire. Donc là, je vais désactiver le fond dégradé, ça ne sert à rien pour que la femme est sur un fond uni. Et cette fois-ci, je vais cliquer ce « et fixe l'effet que j'appliquais sur ce texte ». Je vais réduire l'apacité à 27. C'est déjà très bien. Je ferme, et voilà le résultat. Si j'avais désactivé ceci, ce n'est pas trop mal. Donc il n'y a pas assez de relief, ça ressort un petit peu moins bien. Donc pour que ce soit efficace, je la remets. Bien évidemment, je peux la diminuer encore, et je peux même diminuer le décalage. Et ça ressort très bien. Est-ce que tu vois l'importance de bien choisir la couleur, la bonne typographie, ou agencer ton texte en fonction de l'ambiance, de la texture, les couleurs de la photo, etc. À prendre en compte. Je sais que c'est beaucoup de travail, mais une fois que tu l'as compris, ta photo de couverture sera efficace. Par contre, il manque le nom de l'auteur. Je vais le mettre. Outil texte. Coller. Je désactive tout en capital. Je la réduis. Si tu te demandes comment j'ai fait magnétisme, alors je suis allé dans le menu affichage, gestionnaire de magnétisme. Donc je te laisse ça à côté à côté pour que tu puisses voir que j'ai coché. Alors je ne vais pas parler de magnétisme, parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Je te laisse regarder. Comme ça, ça te permettra de comprendre comment j'ai fait le magnétisme. Le magnétisme, c'est ça. Quand je déplace mon texte, il y a un petit barbeur qui apparaît, qui permet d'accrocher mon texte, et ça permet de bien ajuster mon texte. Voilà. Comme ça, je ne sais pas faire manuellement, et ça me permet d'accrocher mon texte, ça fait vraiment très efficace. Donc ça me sert à ça. C'est vraiment important de savoir où agencer tes textes, et tu vois, c'est bien important d'avoir des marges. Si j'avais mis le texte trop en bas, ça va renier en bas. Donc il faut laisser une marge de sécurité en haut, et en bas, et à gauche, à droite. J'espère que tu as bien retenu la leçon, et que tu vas mettre en pratique tous les conseils que je viens de te donner, sinon ça ne sert à rien. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu, est-ce que tu veux donner des conseils comme celle-ci, voilà. Si tu souhaites apprendre le graphisme sur la création d'identité visuelle, le branding, la retouche photo, et le photomontage, rejoins-moi dans la liste de diffusion, où je te partagerai mes conseils, mes astuces, etc. une fois par semaine, en t'envoyant des emails. Sous-titrage Société Radio-Canada